bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture aujourd'hui on se trouve un autre bonus de l'été 2020 et oui on se trouve du Credential Hockey 2019 2020 et oui 8 paquets par boîte 6 cartes par paquet on a au moins une autographe access autograph ticket début access autograph par boîte en principe mais ça peut être d'autres autographes aussi c'est pas nécessairement juste les débuts de ticket access mais ils disent de rechercher les débuts de ticket access mais on a une à deux autographes en principe qui disent par boîte donc on va voir ça qu'est ce qu'on shop aujourd'hui on a eu des belles cartes l'autre fois quand on a ouvert un paquet de Credential Hockey 2019 et là on se trouve ça aujourd'hui 8 paquets on se trouve aujourd'hui la Obibox évidemment de Credential Hockey 2019 donc on se trouve ça immédiatement les 8 paquets donc on va être le premier le premier pack elle a l'air un petit peu plus épais je sais pas si c'est parce qu'il y a un carton ou quoi on va y aller avec le premier pack il a l'air d'avoir un carton dedans parce qu'il n'y a pas de patch il n'y a pas de jersey dans que d'une chose donc ça doit être un carton qui est là oh je crois que je sais c'est pourquoi on a je crois une carte en métal carte en métal donc on va regarder ensemble c'est qui on a Tyler Seguin P.K. Subban on a Jonathan Drouin Stars of the Night Jonny Godreau Elias Peterson et on a ah c'est cool Philip Meyer carte en métal ça a été hot qu'elle soit numératée sur 99 mais c'est vraiment cool elle est vraiment vraiment en métal la carte donc c'est vraiment hot une belle petite carte un beau petit hit aujourd'hui je vais la mettre plus tard dans un plastique un peu plus effet parce que j'en ai pas sous la main peut-être celui-ci si oui j'en ai un donc il s'appelle les steels steel wheels wheels donc une belle credential de Philip Meyer j'aurais aimé avoir une belle Kiel McCarr Ryan Peeling Suzuki quelque chose comme ça mais c'est cool pareil belle petite carte en métal c'est pas dans toutes les séries qu'on voit ça ça fait plaisir d'en avoir une dans notre boîte aujourd'hui on va maintenant avec le prochain pack on y va avec une Teller Hall Leandreis Seidel on y va avec une Barrett Eaton Rookie Science la base de Drew Dardy la base de Patrick Kane et on a une Patrick Kane encore une fois Trug de Boards de petite carte transparente acétate un peu donc clear cut acétate c'est cool la petite carte ici de Patrick Kane donc pas mauvais jusqu'à maintenant nos deux premiers packs on va avec le prochain paquet on a ici une Carter Art John Tavares il y a Mickey Eve Rookie Science on a une base ici de Connor McDavid Jonathan Taze et on a une Dante Fabro Dante Fabro numéroté sur 499 début t4 access la version non autographié donc c'est cool sur 499 on entame le paquet qui va entamer la moitié de la boîte déjà puisqu'il y a seulement huit paquets par boîte donc ça va quand même assez rapidement on y va avec le premier carte Barkov Eric Colson on a ici une Rookie Science de Adam Fox on a une Marc-André Fleury de base Patrice Bergeron et on a une Olivier Oliver Wallstrom sur 499 également début t4 access blue encore une fois notre deuxième début t4 access sur 499 est-ce qu'on peut choper un bon hit aujourd'hui l'autographie est toujours pas sorti on va espérer évidemment choper un bon hit mais quand même pas mauvais jusqu'à maintenant c'est respectable dans les paquets donc on va avec une Claude Giroux une Kel McCarr Rookie Science est-ce que ça prévoit quelque chose de bon dans ce paquet Tyler Seguin on a deux on a une Philippe Zadina suivi d'une Kevin Boyle donc deux numérotés dans le même pack c'est vraiment cool sur 499 Philippe Zadina et de Kevin Boyle sur 999 et on avait une Kel McCarr dans le même paquet trois paquets toujours à sortir toujours pas d'autographes jusqu'à maintenant en principe il y en a une par boire donc si on échange sur deux donc on va voir qu'est-ce qui se cache dans nos trois derniers packs si on peut choper un bon hit mais c'est cool jusqu'à maintenant les numérotés Jack Eichel, Sébastien Nao, Sid The Kid, Star of the Night, Sinek Rosby Taylor Hall de base, Piqué Subban et suivi d'une Mckenzie McEcurin Mckenzie McEcurin sur 999 débit de 4 axis blue maintenant on y va avec l'avant-dernier paquet de O.B. Cridencial O.B. Cridencial, l'avant-dernier pack j'espère sortir un bon 8 ici ou dans notre dernier paquet Sean Monahan Brady Ketchuk, on a je crois une autographe ici on va la rouvrir John Tavares Carter Hart, suivi de l'autographe de Emile Bramstrom sur 25 donc c'est cool Petite numéroté Emile Bramstrom numéroté sur 25 pas le plus gros hit malheureusement pour une recrue j'ai émis un gros nom mais Emile Bramstrom puis un sur 25 en plus c'est vraiment cool quand même débute Ticket Access Green numéroté sur 25 qui est notre plus gros hit aujourd'hui jusqu'à maintenant on va avec notre dernier pack est-ce qu'on a la chance d'avoir un autre pack avec un autographe ou quelque chose de pas pire ici on va regarder ça ensemble qu'est-ce qui se cache dans notre dernier paquet on a un Henrik Lundquist Arteni Panarin Rookie Science d'Alexandre Texier Eric Olsen Alexander Barkov suivi d'une Connor McDavid de base sur 199 Connor McDavid c'est cool quand même bon nom Connor McDavid très bon nom à avoir pour une recrue de base sur 199 donc c'est quand même une boîte respectable sans plus pas de gros nom malheureusement à part McDavid sinon pour les recrues on a pas eu de McCarr on a pas eu de Quinn Hughes, on a pas eu de Suzuki on a eu une Zadina quand même Olivier Rolström plusieurs numérotés Mackenzie McEachern 999 Kevin Boyle 999 Zadina Olivier Rolström Dante Fabro celle-ci une très belle carte quand même transparente et la Philip Meyer en métal qui est vraiment belle aussi puis notre photographe aujourd'hui c'est une Emil Bumström débit ticket access numéroté sur 25 donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous avez l'impression on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo merci au revoir à bientôt pour une prochaine vidéo de l'été 2020 très bientôt